Pour cette leçon sur l'ourson, on va partir sur la base de ce petit ourson que j'avais dessiné pour la marque Nidilus avec ses petites plumes, un petit ourson indien. On va commencer par la tête, on fait bien un cercle pour la tête, je fais encore les lieux. En prenant le milieu ici, je vais découper en trois, donc en prenant un tiers ici, je vais redescendre comme ceci. Ici je vais faire un ovale, ça va être un peu ses fesses, son positionnement. Voilà. Toujours en prenant le milieu du cercle, je vais faire un autre petit cercle ici. Donc là ça peut être un... il va se passer à peu près comme ça par rapport à mes traits et les yeux à peu près ici. Mon nez, je vais le positionner en haut de ce cercle. Son nez, pas mon nez. Ensuite je vais mettre deux cercles qui vont s'accrocher ici, à peu près de cette taille-là pour les oreilles. Voilà. Donc là, il s'accroche sur la tête. Donc là, on prend bien la moitié. Ici, je vais faire... alors ça sera pour les pieds, les pattes. Deux ovales aussi ici, positionnées de part et d'autre, du corps. Et ici, un peu les épaules. On va redescendre avec deux ovales ici et ici. Et là, pour le ventre. Ici, je vais revenir vers l'intérieur, vers les fesses et également ici. Alors maintenant, je vais repasser. Je vais commencer par le nez. Ma tête. Ah oui, je voulais lui faire aussi son petit bandeau d'indien. On va reprendre le même. Hop. Et ses petites pubs. Voilà. Les oreilles. On peut même mettre un peu plus de... De poils, on va dire. Hop. Voilà. Ensuite, on part sur les petites pattes. Descends le corps. Les pattes arrière. Alors, on peut mettre un deuxième cercle à l'intérieur. Les petites griffes. Et voilà. Ça, c'est le petit ventre. Et on peut même revenir sur le point ici pour y faire sa petite bouche. Et voilà. À bientôt pour le prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada